Il y a un petit côté déception et vraiment brisage de mythes très fort quand tu visites les décors parce qu'en fait c'est vraiment les trois quarts c'est des plaques de bois, c'est du plastique, c'est de la fibre, c'est du carton pâte. C'était entre guillemets un rêve d'enfance et un challenge qui me semblait intéressant parce que c'est un endroit qui est très isolé et qui est iconique. Ça demande quand même pas mal de préparation, aussi bien physique que mentale, de se lancer là-dedans parce qu'on était quand même sur 2,5 km de kayak en mer et tout. Donc ouais, c'était le temps de se préparer et après c'était surtout trouver le bon créneau parce qu'il fallait un moment où le fort soit un hivernage, que les conditions météo étaient bonnes. La traversée en kayak, c'est ce qui a demandé le plus de préparation. Parce qu'il fallait vraiment porter attention aux détails, parce qu'on est dans un pertuit, donc c'est un endroit où il y a énormément de courant parce qu'on est entre les îles et tout. En plus dans l'Atlantique, il y a quand même des grosses marées, donc c'est ce qui a demandé le plus de préparation. Donc il fallait anticiper tout ça. Ensuite, une fois arrivé sur place, il y avait quand même la petite incertitude de réussir à poser une corde parce que c'est quand même quelque chose qui est relativement technique de poser une corde par le bas. Quand on est préparé, tout se passe bien. Et en plus, j'ai eu la chance qu'il n'y a pas eu de gros imprévus. Il n'y avait pas de système de sécurité que je n'avais pas connaissance. Il n'y avait pas une personne qui a débarqué sur le fort au hasard. Il n'y avait pas d'ouvrier. En gros, tout s'est déroulé comme le plan était prévu. La visite du Perfora m'a pas mal marqué parce qu'en fait, avec les reculs des caméras de l'émission, on ne se rend pas compte de la taille de la pièce. On a vraiment l'impression que c'est minuscule et que c'est très intime parce que surtout, les deux personnages en général, on est relativement face à face lors de ce genre de tournage. Et en fait, ça doit faire genre 3 mètres, 3,50 m de diamètre. Du coup, c'est relativement grand. Sinon, les décors, pareil, il y a 2-3 choses où je me suis dit, ah ouais, ça c'est un décor. Le truc qui m'avait vraiment le plus marqué, c'était l'estrade en pierre au centre du fort, qui est vraiment un endroit emblématique. C'est là où ils apportent les boyards, où il y a la conclusion de l'émission qui est faite et tout. Et en fait, c'est une estrade en bois. J'ai pu faire le tour de 80% des cellules parce que j'en ai forcément loupé une ou deux. Il y a un petit côté déception et vraiment brisage de mythes très forts quand tu visites les décors. Parce qu'en fait, c'est vraiment les trois quarts. C'est des plaques de bois, c'est du plastique, c'est de la fibre, c'est du carton pâte. Mais en fait, c'est vraiment ça la magie de la télé. C'est qu'en fait, un décor qui est fait de briques et de brocs rend d'une façon incroyable à l'image. Moi, je dirais que oui, ce serait vraiment bien parce que c'est vraiment le rêve d'énormément de gens. Beaucoup de gens voudraient le visiter. Sauf qu'en fait, en pratique, c'est un plateau de tournage. Donc déjà, il y a beaucoup de choses moches, entre guillemets. Il y a beaucoup de câbles, il y a beaucoup d'emplacement de projecteurs, de machins. Et pareil, les décors, on ne pourrait même pas vraiment les faire visiter parce que souvent, quand tu ouvres une porte, tu es derrière le décor. Après, je pense que ça plairait à beaucoup de gens de pouvoir faire le tour, ne serait-ce que des coursives, aller en haut pour pouvoir voir la vue et tout. Mais je pense qu'au final, les gens ne se rendent pas compte que ce serait une visite qui serait relativement chère. Parce que déjà, les balades en bateau, quand tu fais juste le tour, je crois que c'est relativement cher, de mémoire. Mais en plus, il faudrait faire des installations pour pouvoir décharger des gens facilement parce qu'il ne faut pas oublier qu'actuellement, les gens montent sur le fort avec une petite nacelle qui est levée par une grue. Je savais très bien qu'ils n'allaient pas apprécier ce genre de vidéo, surtout que c'est un média traditionnel pour la télévision. Donc que le petit con de youtubeur vienne faire sa vidéo, il est également dedans. Je savais très bien qu'ils n'allaient pas aimer et qu'ils allaient juste porter plainte. Ce n'est pas pour rien que je fais la blague de... Ils vont se taper une barre dans leur bureau et qu'ils vont m'enveiller le JIGN. En soi, ça ne s'est pas passé comme ça. Ils ont juste porté plainte, j'ai été convoqué à gendarmerie, j'ai expliqué mes faits. En pratique, le gendarme n'en avait pas grand-chose à faire parce qu'il n'y avait pas de dégradation, il n'y avait pas de vol, il n'y avait pas de machin. En plus, c'est déjà arrivé plusieurs fois que des gens rentrent dans le fort. Ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai eu une petite amende et que je dois juste aller la chercher au tribunal actuellement. Mais en soi, à l'heure actuelle, l'histoire est déjà réglée et ça se termine plutôt bien. Moi, j'ai déjà deux autres projets totalement délirants qui sont déjà filmés et c'est le genre de projet, je pense, que ça va de nouveau parler dans les médias. Merci à tous, merci d'être là. Merci de faire grossir mon compteur d'abonnés parce que, mine de rien, ce genre de choses, c'est grâce à vous que je le fais. Merci d'avoir regardé cette vidéo !